J'ai trouvé à la bibliothèque le livre Bronto Mégalosaure des éditions Sarbacane. David, Kali, Sébastien Mourin. Axel est un enfant très sage. Il est gentil, il partage ses jouets, il aime faire ses devoirs et aider à débarrasser la table. Mais ce qu'il préfère, c'est ranger sa chambre. Quelque chose là. Non, c'est pas vrai. D'accord, Axel est gentil, mais il n'aime pas partager ses jouets. Pas du tout. Et faire ses devoirs non plus. Et aider à débarrasser encore moins. Quant à ranger sa chambre, alors là, soyons clairs, il déteste ça. Lui demander de ranger sa chambre provoque aussitôt une terrible réaction. Sa peau se couvre d'écailles, son dos se hérisse de piquant et une longue queue lui pousse au bas du dos. Puis une langue de feu monte de son estomac et c'est l'éruption. Une nouvelle fois, le monstre se déchaîne. Le Bronto-Mégalosaure est de retour. Le Bronto-Mégalosaure est un monstre préhistorique qui a survécu en secret pendant des millions d'années et dont les paléontologues ignoraient jusqu'ici l'existence. Rien ne peut arrêter sa fureur dévastatrice. Il est capable de détruire un pont d'un seul coup de patte et une caserne de pompiers d'un balayage de la queue. Il pousse des cris d'aigle aux ultrasons insupportables à l'oreille. Et quand il tape du pied, tout autour de lui s'écroule comme sous l'effet d'un effroyable tremblement de terre. Quand le Bronto-Mégalosaure se met en colère, nul ne peut l'arrêter. Ni sa maman qui le supplie de se calmer, ni son papa qui l'implore d'épargner au moins la base de lancement spatial, ni son papy qui lui ordonne tout simplement de cesser ce bazar. Impitoyable, le monstre continue sur la voie de la destruction totale. C'est là que le président de la République en personne intervient. Il donne l'ordre à l'armée de l'air d'ouvrir le feu. Mais ça ne sert à rien. Le président commande alors à la marine d'attaquer, puis au char de donner l'assaut. Aucun effet non plus, à part énerver encore plus le redoutable Bronto-Mégalosaure. Le monstre géant marche sur les tanks sans rien sentir, croque les hélicoptères comme des chips et détourne les missiles d'une pichenette. Ah, c'est pichenette, c'est je t'ai... Il ne reste plus qu'un seul moyen de sauver la ville, un remède extrême, l'espoir de la dernière chance. C'est le gâteau de mamie, pommes, cannelle, citron râpé et raisin sec. Le monstre hume l'air. Il a senti quelque chose. Il suit le parfum du gâteau. Et au fur et à mesure, il se met à rétrécir. Il redevient petit, mais surtout, il reprend forme humaine. Plus de queue, plus de piquants sur le dos, plus de peau de reptile. Sa bouche ne crache plus le feu et sa voix retrouvait son timbre normal. Revoici Axel, le petit garçon sage. Il est gentil. Il partage ses jouets. Il aime faire ses devoirs et aider à débarrasser la table. Mais ce qu'il préfère, c'est ranger sa chambre. Quoi ? Ça y est, il se transforme. C'était le livre Bronto-mégalosaure des éditions Sarbacad. Voilà.